La 15e étape du Tour de France 1983 était un contre-la-montre individuel de 15,6 km entre Clermont-Ferrand et la montée finale en direction du Puy-de-Dôme. La victoire d'étape va revenir au coureur espagnol de la formation Reynolds, âgé de 26 ans, 6e de la Volta 81 et 2e du Tour d'Andalousie 82, Andrel Arroyo qui va s'imposer avec un temps de 40 minutes et 43 secondes. Il va devancer un équipier de la formation Reynolds et un compatriote Pedro Delgado qui va finir 2e de cette étape chronométrée à 13 secondes de Arroyo. La 3e place va revenir au Colombien-Rimenez tandis que la 4e place sera pour le 5 fois vainqueur du maillot à poids du Tour de France qui était pourtant en tête après 8 km de course. Le champion de Belgique Lucien Van Impe va peiner sur cette fin d'étape avec les 4 derniers kilomètres à plus de 10% de moyenne et Lucien Van Impe va finir l'étape à 30 secondes à la 4e place. On se concentre maintenant pour la lutte pour le classement général avec le maillot blanc Laurent Fignon, 2e du classement général à 4'14 et bien il va réaliser le 10e temps à 1 minute et 48 secondes d'Arroyo. Et on va conclure ce reportage avec le maillot jaune qui souffre d'une homoplate fracturée. Il s'agissait de Pascal Simon et bien ces derniers kilomètres vont être une véritable galère. Il va réaliser le 55e temps à 5 minutes 10 et va sauver son maillot jaune pour 52 secondes. Voici donc le top 10 de ce contre la montre de la 15e étape du Tour de France 83 et le classement général avec Simon toujours en jaune avec 52 secondes sur Fignon et 1.29 sur Kelly. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501